Et maintenant, WWE présente Extreme Rules Kingston et Mason Ryan, nous aurons enfin une réponse à toutes nos questions Est-ce que Mason Ryan perdra son fils ce soir lors de ce match qui aura un énorme enjeu pour lui ? Et la question qui nous pose pose, est-ce que Kofi Kingston pourra refaire l'exploit qu'il a fait il y a quelques semaines pour battre Mason Ryan L'1-21 de Mason Ryan dans ce match qui s'annonce particulièrement difficile Mesdames et Messieurs, on va pouvoir accueillir le champion des Etats-Unis, Mason Ryan On va pouvoir consulter le temps, il a toujours une nature dotative Il ne la lâche surtout pas, cette ceinture il la donne Et en même temps, il n'a pas vraiment d'adversaire pour le moment pour la mettre en jeu cette ceinture Donc, autant consulter pour lui pour, pourquoi pas, faire un doublé et un doublé d'une ceinture Ce qui est vraiment un exploit très très reconnu à de l'heure Pour vous présenter la ceinture des Etats-Unis, je pense, entre nos deux superstars Voilà, le protocole habitué, j'ai envie de dire Allez, je bois votre santé, un bon petit verre de Coca-Cola Enfin, j'ai pourras de citer de marque, j'ai également un cité de Pepsi Mais ça au moins, on va pas dire que je ne suis pas les plus grosse marque de soda du monde Allez, à la vôtre Ça fait vraiment du bien, en tout cas, je vous encourage à faire demain Il y a plus de 45 minutes de show, mesdames et messieurs Donc, préparez-vous, préparez-vous un petit moment, une petite soirée Pour regarder cette interview, vraiment, il y aura du cri très 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 vite comme match Déjà, ce premier match, je peux vous dire qu'il promet déjà Entre Mason Ryan et Kofi Kingston Il n'y a pas vraiment de cadeaux qui comptent entre ces deux superstars Là, c'est plutôt un groin qui est dans la face de Mason Ryan Kofi Kingston est vraiment en train de prendre le match en main, tout simplement Il n'y a pas d'autre mot, je pense là-dessus C'est un gars qui va essayer de calmer le jeu dynamique et explosif de Kofi Kingston C'est sa seule manière de pouvoir espérer garder sa ceinture Ceinture qui fait un moment, c'est vraiment beau ce qu'il a fait Kofi Kingston En sautant par-dessus Mason Ryan, ça fait un petit moment qu'il a sa ceinture Mason Ryan Il ne faut pas l'oublier, quasiment invaincu Mason Ryan Lorsqu'il s'agit de défendre son titre Est-ce que ce soir, Kofi Kingston pourra faire ces exploits-là ? Je ne sais pas si Kofi y arrive, je pense que vraiment, ça va être difficile d'aller le chercher Ça veut dire qu'il a vraiment développé un énorme niveau C'est parti pour une belle souplesse de Mason Ryan Attention, attention à Kofi Kingston là Qu'il ne faut pas qu'il se fasse déchirer les deux bras, ça serait vraiment dommage J'en ai vraiment besoin, même si je pense que Kofi Kingston Il n'y a qu'avec ses gens, uniquement ça Il n'est peut-être pas Kofi Kingston Ryan Je ne sais pas, je pense que contre certains catchers, rien que ces gens lui suffisent Mais contre Mason Ryan, là par contre c'est quand même une brute de décoffrage Je ne sais pas n'importe qui, c'est quand même le champion aux Etats-Unis Il ne faut pas se gâcher, il ne faut pas se le voyer Ça c'est, ça c'est dit au moins On se rend du bras de Mason Ryan sur Kofi Kingston Elle descend du coude Et pour ceux qui regarderont cette vidéo le jour même Moi je serai en plein préparatif, en plein dans les cartons Parce que mon déménagement aura eu lieu Donc cette vidéo va se poster un peu avant Et bien sûr elle sera publiée pour tout le monde le jour du perdu Là Kofi Kingston qui est en train de s'énerver Après avoir pris deux grosses crises de définition de Mason Ryan Il préfère esquiver Mason Ryan Mais Kofi Kingston parvient à le faire remonter sur le ring Parce qu'il va pouvoir continuer à catcher de la sorte Tout le monde qu'on voit à Kofi Kingston Et pouvoir aller décrocher cette cinture Tant convoité par un bon nombre de superstars Qui certes ne font pas des main event de chaque tour Mais des superstars qui sont en pleine progression C'est forcément de superstars qui, je pense plus tard Seront de futurs champions de monde poids lourds Ou champions de la WWE Il y a une très 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 grande chance pour ça Kofi Kingston qui a une pleine domination Il y a une grosse prise des tombes à ce parti Et un Et deux Non, un dégagement de Kofi Kingston Trophée Fait qu'il fait attention Kofi Kingston Jusqu'à ce qu'il fait 2-3 fois qu'il se prend de grosses prises par Mason Ryan Mais je pense que là Mentalement Mason Ryan a vraiment un bel avantage Parce que Kofi Kingston se tient les courtes C'est pas vraiment à son maximum pour le moment Kofi Kingston qui fait ça C'est son retournement du bras Elle se fait percuter les jambes Kofi Kingston avant de tomber lourdement sur le ring Elle essaie de se rebeller mais ça a pas l'air de bien marcher là Qu'est ce qu'il fait ? Kofi peut être un Trophée Paradise Kofi ça doit vraiment être fatal Je pense que Mason Ryan est là Grosse descente du coude sur le torse de Kofi Kingston Et il va partir pour un enfourchement Et non c'est Contré par Kofi Kingston qui écrase la face De Mason Ryan au sol Attention la Kofi Kingston Il va partir pour ce Trophée Paradise Où son SOS Il ramène Mason Ryan en cause du ring Et il part pour un DDT Il sède bien des cordes Kofi Kingston a peut être passé pour le tomber Non Il préfère attendre un peu avant de faire le tomber Et c'est parti Mason Ryan Il fait sa prise de finition sur Kofi Kingston C'est fini je pense Kofi Kingston qui s'est fait descendre une fois de plus Avec sa prise de finition Et un Et deux Et trois Victoire de Mason Ryan Qui conserve son titre de USA Grosse victoire Grosse démonstration de force de Mason Ryan Qui n'aura laissé aucune chance A Kofi Kingston Grosse victoire de Mason Ryan Donc Il n'a toujours pas perdu sa cinture des USA Il reste Un champion invaincu Pour le moment après le sortir de Mason Ryan Avant de l'avoir repris à A Dom Junior il y a deux cent quelques mois Belle victoire de Mason Ryan Et c'est vraiment dommage Pour Kofi Kingston Qui a vraiment fait un bon parcours Jusqu'à maintenant Et il a trébuché sur un Mason Ryan Qui était vraiment très très fort ce soir Et là on va pouvoir enchaîner Avec une grosse revanche de Wesselmania Karma contre Yves Yves Qui souhaite récupérer sa cinture De champion des divas Mais il faudra d'abord passer sur le corps De cette femme là Karma Du lourd sans genoux Parce que Karma c'est quand même Très 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 forte Je pense même qu'elle peut battre Quelques superstars Masculines Karma Qui est impressionnant quand même Malgré Que Yves soit L'ancienne cinquième des divas Et qu'elle a l'impression qu'elle Peut-elle récupérer son titre ce soir Yves On est vraiment au tout coeur avec elle je pense Il a vraiment un très très bon potentiel Et elle a moyen Elle a vraiment moyen de faire ça de jouer Et pourquoi pas On est vraiment On est vraiment On est vraiment On est vraiment Trouvé chez Yves Dans un match extrême au roule Match qui s'appelle Déjà épique Rien qu'avoir le nom des deux superstars Qui sont en pleine rivalité Et je pense ce soir La rivalité prendra fin En tout cas Je pense que la santé des deux superstars Ce soir prendra totalement fin A la WWE Il y a de très très grandes chances Je pense que le combat sera extrêmement violent Ensuite Nous aurons Wade Barrett Contre Justin Gabriel Justin Gabriel Qui est en train d'engranger Pas mal de victoires Contre Wade Barrett Et pourquoi pas L'ouvrir son titre Intercontinental Ce serait plutôt une bonne chose Pour Justin Gabriel On finira ensuite Enfin on finira Il y aura encore deux autres matchs Après ça Le Big Show Contre CM Punk The Miz Et Zack Ryder Tout ça dans l'ordre bien sûr Puisqu'il s'agit d'un match Guntley Donc Chacune de ces superstars arrivera Chacun leur tour Contre le Big Show Et le main event De la soirée John Cena The Champ Enfin l'ancien Champ C'est le coup de la ceinture Affrontera Alberto Delacri Dans un first bout de match Donc comme ce nom l'a dit Le premier Kusen Aura perdu La rencontre Et devra Soit Donner la ceinture Soit il la conservera En tout cas c'est Alberto Delacri Le champion de WVA Mais John Cena Est quand même Grand favori de ce match Et là Yves Qui part pour un magnifique DDT Pour écraser la face De Karma au sol Donc en gros Donc en gros Une belle soirée De catch en perspective Qui nous entend les amis Ca promet du très très grand spectacle Notamment avec les deux derniers Deux derniers matchs Qui je pense Feront couler beaucoup d'encre En espérant que CM Punk Ne se fasse pas aussi vite éliminé Que lors du match Plutôt match élimination Qui a eu à SmackDown La semaine Enfin vendredi dernier Espérons le Pour lui Pour qu'il puisse se remotiver Et un bel infarchement De Karma sur Yves Torres Qui est en train de vraiment Cédir de De la place à Karma Dans ce match là Elle est en train de De se laisser dominer De bout en bout C'est très dur pour Yves Torres Là dans ce match Qu'une nouvelle Qu'un nouvel infarchement Qu'il a Qu'il a démoli totalement au sol Et là Elle va essayer de l'entendre Avec un slip and roll Mais je pense pas Voilà Je pense pas que ça marche Faut pas dire que Karma C'est quand même Plus de Plus de 100 et quelques kilos Et que Yves Torres C'est pas ses 60 70 kilos Tout mouillé Qui font que Ca fera quelque chose J'abuse un peu Je pense qu'elle fait 70 kilos Donc je pense pas Qu'elle les fasse Plutôt bien Proporcelée Avec une magnifique prise De Yves Torres C'est parti là Une prise de tête Et Karma Qui est en train de porter Yves Elle l'écrase au sol Une nouvelle fois Je pense que le goût de Yves Il est en train de recevoir Vraiment Mais vraiment Elle va partir pour Un peu au bon Un peu au bon De Karma Yves Torres Est en perdition Dans ce match là C'est C'est à l'être Presque la fin Pour Yves Torres Il n'y a pas rien à se relever Karma qui patiente Et qui prend des droites Dans la face en ce moment Avant de pouvoir contrer Yves Torres Elle a pris par les cheveux Avant de l'acheter au sol Grosse domination de Karma En ce moment même Je vous parle Avec un coup de bélier Qui fait pas vraiment du bien Yves Torres Et Karma va peut-être En finir avec cette prise Le Karma bombe Karma bombe Karma bombe Karma J'ai un peu inventé Une bonne surprise Je pense pas que ça s'appelle comme ça Mais on va l'appeler comme ça On est pas là pour Pour beurrer de son nuque Je sais pas qui le tomber Pour la prise de titrer Et deux Dans des cas Dans un sursaut d'orgueil Il me semble Le titre est en jeu Elle est en train de perdre sa fature Elle la ramène une fois plus sur le sol Karma Avant de la traîner au centre du ring Pour éviter que Toutes les cornes ne l'agènent pas Et un Et deux Et trois Une victoire de Karma Sur After West Donc je pense qu'il peut mettre un terme Définitivement Toutes ses chances De remporter de titres Karma est bien trop fort Pour avoir Trop de pression Karma Surtout les divas Elle a battu Karma la ho king est faite C'est très mal barré Pour aller récupérer ce titre là Belle victoire en tout cas En tout cas de Karma Yves The West n'aura pas démérité non plus Elle sera bien battue ce soir En tout cas On peut la féliciter je pense Dans les commentaires N'hésitez pas à la féliciter C'est vraiment toujours plaisir Pensez Lely Et on pourra enchaîner avec Notre troisième match Un match Un match qui pourrait être Un main event De n'importe quel show Randy Oton Contre Sheamus De ce Gary Estelle Qui se dispute Dans une incroyable rivalité Sur deux là Randy Oton Qui revient d'une commotion Cérébrale Qui a battu Captain Karusma Il est prêt ce soir A prendre sa revanche Contre le Gary Estelle Cheamus Laisse apprécier L'entrée de Randy Oton Il est très content Il est concentré dans le match Randy Oton Il est concentré dans le match Randy Oton Pour accueillir Pour accueillir The Great White The Catchy Warrior L'Irlandais Le buveur de bière Seamus Il est rouge vécu Rouge comme le sang De son adversaire Randy Oton Et comme le sien également Et comme celui de beaucoup d'autres Je veux dire Il est déterminé Seamus A vouloir en finir Définitivement Avec Randy Oton Il lui a déjà éclaté la tête Plusieurs fois Et là ce soir Il espère vraiment En finir Définitivement Avec le beau et jeune Randy Oton La superstar La copuche De la double Il n'en peut plus Cheamus de voir ça Il veut vraiment en finir Avec la vipère Randy Oton Mais je pense que Que Horton N'entend pas N'entend pas cela De cette oreille là Je pense qu'il va vouloir Ce soir Lui montrer que c'est lui Le patron En tout cas On aura vraiment un Très très gros match Entre ces deux situataires Randy Oton Qui passe déjà Par-dessus la troisième corde Avec un gros Irish Homer De Seamus Et Wendy Va déjà aller chercher Une arme Ah il est gêné Par Seamus déjà Et le match Le match Continue En dehors du ring Il n'y a pas de décompte Il n'y a pas de disqualification Ce match Donc il peut se battre N'importe qui Il faut juste Tomber dans le ring Et Randy Oton Qui allait prendre Une ceinture Il va sûrement Il ne s'en sert pas Sur Seamus Qui parvient A son enfoiré Et là Également Randy Oton Qui fait l'emport Et là Il la lâche Oh mais Seamus Il la récupère Randy Oton Guita remet en vain Il se prend un coup de ceinture Attention là Cheamus Qui prend l'escalier Carrément L'escalier Et Randy Oton Il lui donne un beau coup de ceinture Escalier Qui n'aura rien servi à Cheamus Attention là Et Becky Becky Une autre ceinture Victoire de la ceinture Championne du monde de Valour Elle a le poteau du ring Dans la tête de Cheamus Ça lui rappelle sûrement De bons souvenirs Par Randy Oton Qui s'en est pris un Il n'y a pas si longtemps Par Seamus Et là Randy Oton est parti chercher Le bâton de Kendo Et va sûrement s'en servir Non Il n'a même pas pu s'en servir Pour Seamus Qui en profite De lui mettre un coup de pouce Venu dans la tête de Randy Oton Attention Randy Oton Là dans ce match Je pense Il va tenter le tout pour tout Et là Seamus qui Il est en train de prendre une double Attention Randy Oton Cette table là Elle peut te faire très mal Et des coups de pouce Qui pleuvent sur le 31 du Oton Très dangereux là Parce que C'est en train d'utiliser Seamus comme arme Il est complètement Assahi là Pour l'instant Il parvient quand même A contrer Seamus Allez Il est en train de remonter Mais sur le ring Il va peut-être lui poser De première prise Pour l'instant On a plus vu Des coups d'armes Il n'y a pas vraiment De catch catch Pour le moment Qu'est-ce qu'il fait Randy Oton Il enchaîne des coups de poing Dans le torse de Seamus Qui parlait à contrer Par je ne sais quel miracle Et un gros coup De tête Dans le torse Dans le dos de Randy Oton Du n'importe quoi Et là Seamus qui ramène Randy Oton au sol Avec une prise très très dure Il y a des droites Il y a des droites là Qui peuvent selon Randy Oton Qui parvient à poser Un magnifique DDT Sur Seamus Sorti de nulle part Sur DDT Et rendre compte On a cherché peut-être une arme Il prend le Il prend le Il l'a cherché Il prend le marteau To Randy Oton Mais en vain Et Seamus qui apporte la prise de finition Dans du ring Attention Elle la porte Sur la guitare En plus Randy Oton Ce fut déjà mal mené Dans ce début match Attention Qu'est-ce qui va se faire Qu'est-ce qui va se passer La Randy Oton Qui va prendre une chaise Il nous semble Sheamus qui a bel avantage psychologique Sur Randy Oton Pour le moment Un coup dans Un coup de chaise Graté par Randy Oton Contré par Sheamus Qui parvient à son rapport Également Randy Oton Qui a enfin cherché une arme Il a pris le marteau Mais la chaise est plus rapide Que le marteau Et un deuxième coup de chaise Attention Randy Oton Qui est en danger Pour le moment Il prend la boisson Et un nouveau coup de chaise Un troisième Un quatrième Un cinquième J'ai pas compté Randy Oton est vraiment en danger Pour le moment Quand j'ai quand même A fait monter Sheamus Solring Elle lui a saigné Un gros coup de coude Dans la face Dans la glotte Attention Randy Oton Qui est en train De remonter Solring Il est en train De carrément Même remonter la pente J'ai envie de dire Il a pris le marteau Randy Oton Il a un gros coup de marteau Dans le torse de Sheamus Oh le shit Et en train de prier le public Et Randy Oton est pareil Pour le tour du monde Il fait tous les membres de Sheamus Avec son pied Et il finit par la tête Randy Oton est prêt peut-être Et en train de se faire malmener Malmener Randy Oton Et il est en train de se faire malmener Randy Oton Et il est en train de se faire malmener Il n'a pas perdu à réussir à faire son coup de la corde à l'agence. Chanté par son poste, les rangs de l'agence. Pour le moment, il est malmené par Randy Orton là. Vraiment malmené Randy Orton. Attention, il se fait relever Randy Orton. Un enfourgement. Enfourgement de Shamus qui prend le marteau. Et il va peut-être pas finir avec Randy Orton définitivement là je pense. C'est mal barré pour Randy Orton, on est tout d'accord. Je pense à la candidature de Randy Orton. Il prend le marteau Randy. Allez, c'est le moment qu'il faut enchaîner là. Non, c'est pas bon ça Randy Orton. C'est pas bon du tout. Retournement du bras de Shamus. Un bon magnifique plutôt. Demanche-Sale-European, elle est tombée maintenant. R. Et de non, un dégagement de Shamus. C'est pas assez pour acquitter le guerrier celte. Un coup de pied de Randy Orton. Qu'est-ce qu'il nous fait Randy là ? Pousse-le de Randy Orton. Pousse-le même pour le tomber maintenant tout de suite. Et un. Et deux. Un dégagement de Shamus. C'est pas assez pour l'inquiéter le guerrier celte. Le good right. Attention Randy Orton. Par contre, si Shamus fait le tomber, je pense que c'est fini pour Randy Orton. Un coup de la corde à linge. Allez, il est carreau Randy Orton là. Il est traîné au bord du ring pour le tomber peut-être. C'est pas tombé, il est en train de faire une prise de soumission de Randy Orton. Prise de soumission. Ah là là, Randy Orton qui a vraiment mal et qui arrive quand on a ascendu le fer. Allez, il prend le marteau Randy Orton. Un coup de marteau définitif. Du coup de marteau Randy Orton, je pense qu'il a séché Shamus dans sa course. Et il le relève. Qu'est-ce qu'il fait ? Le combo de Randy Orton. Le backbreaker de Randy Orton. Il est prêt pour le RKO Randy Orton. Il est prêt. Il est prêt. La Viper est prête pour le RKO. RKO de Randy Orton. RKO de Randy Orton pour le tomber. Allez, l'arbitre faut compter. Et deux. Et trois victoires de la Viper Randy Orton. Sur Shamus, la vengeance de Randy Orton. C'est un plat qui se mange froid, voire gelé pour Randy Orton. dans ce match. Belle victoire, belle vengeance de Randy Orton. Magnifique match qui aura vraiment été mené pourtant par Shamus. Mais Randy Orton aura su revenir dans la course et se reconcentrer. Belle victoire. Belle victoire de Randy Orton. J'espère que comme moi, je suis content de cette victoire et de cette rivale qui, je pense, prendra fin ce soir. Belle victoire de Randy Orton. Donc, un belle, belle victoire. Je suis vraiment très, très content. Et on pourra enchaîner avec le titre intercontinental. White Barrett contre Justin Gabriel. Gabriel qui a quand même fait peur bien souvent avec White Barrett dans de nombreux matchs où il l'a battu. En tout cas, ces deux superstars sont habitués à se rencontrer. Donc, White Barrett a quand même un avantage ce soir. Elle va défendre sa ceinture, il va la défendre de tout son cœur, je pense. Ceinture qu'il a récupéré des reins de Jinder Mahal. Pour lui, il est fort qu'il la conservera. Mais je pense que beaucoup d'entre vous souhaiteraient que White Barrett perde cette ceinture au détriment, ou plutôt à l'avantage de Justin Gabriel. On accueille immédiatement. C'est Justin là qui attaque Justin Gabriel dans le dos. Daniel Bryan qui s'en prend à Justin Gabriel. C'est vraiment à rien comprendre ce qui se passe là. Il le donne en peinture à White Barrett. C'est vraiment mal barré pour Justin Gabriel dans ce match pour le titre. Ça va graisser dans le dos par Daniel Bryan. Et White Barrett qui va pouvoir tranquillement catcher comme il a l'habitude de faire brutalement. C'est un baguerreur ce mancunien. Allez, Justin Caron sur le ring. Archer des parents sur Good Night Breaker de White Barrett qui va pouvoir travailler le dos sur son adversaire pour lui poser peut-être plus tard à Westland. La prise de finition dévastante de White Barrett. Je ne sais pas, sans savoir je suppose. Justin Gabriel souhaite revenir dans le match, je pense. Il y aura bien de pouvoir faire le même match qu'il a fait la dernière fois contre White Barrett. Une belle victoire de Justin Gabriel la dernière fois quand même. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas l'oublier quand même. Il a quand même de nombreuses victoires Justin Gabriel contre White Barrett. Et pourquoi pas ce soir dans ce match à extrême roule. Dans ce match à extrême roule plutôt, pas extrême roule. Parce que c'est peut-être par nous et un team de match, il n'y a pas un coût entre les deux. Même si on le retrouve bien souvent associé. Et retourne au bras de White Barrett qui là met un gros coup de coup dans les ponts de Justin Gabriel. Il va le relever. Il va le casser le bras au sol. Avant peut-être de le relever, voilà, il le relève. Et voilà ! Wind of Change de White Barrett qui est prêt à placer son Westland sur Justin Gabriel. Et peut-être la fin du match déjà ? Allez, c'est parti ! Westland de White Barrett, fin du match peut-être avec le tombé derrière. Et un, et deux, et trois. Victoire facile de White Barrett. Très 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 facile victoire de White Barrett. Qui conserve son titre avec succès, mesdames et messieurs. Beaucoup d'entre vous seront déçus. Moi-même je suis déçu. Mais c'est comme ça, White Barrett. Et le champion intercontinental et le restera pour un bon moment encore. Tu n'as pas avant qu'on faire ce limite, je pense. White Barrett est en grande forme. Et il est félicité, on dirait, par Christian. Christian qui va le féliciter. Alors là, c'est une association de malfaiteurs entre ces deux-là. Ils ne sont pas vraiment aimés dans la WWE. Et on va pouvoir enchaîner avec notre premier main event de la soirée. Un Gunlet Match entre Big Show, CM Punk, The Miz et Zack Ryder. CM Punk qui entre en premier contre le Big Show. On accueille le Big Show, le champion du monde poids lourd. Le champion de SmackDown. qui fera face au Best in the World, baby. CM Punk qui, bien malgré lui, a perdu son match contre The Miz et Zack Ryder. Mais peut-être pour être le premier à battre le Big Show dans un match pour le titre. On ne sait jamais qu'il a fait que cette perte pour être le premier à rentrer sur le ring et être sûr de pouvoir avoir la ceinture. Parce que même si on arrive dernier comme Zack Ryder, ça n'a pas forcément un très très gros avantage. À part si les deux autres sont faits les mains avant lui. Et le match peut enfin commencer avec une épreuve de force rapportée par le Big Show. Et non pas par CM Punk. CM Punk tout de bleu vêtu pour faire honneur à SmackDown. Et là, le Big Show qui commence déjà à graisser le bras un peu blessé de CM Punk. Un gros match en tout cas. Puisque CM Punk, s'il perd contre le Big Show, ça sera l'entrée du Miz. Et si le Miz perd contre le Big Show, ça sera l'entrée de Zack Ryder. Et si Zack Ryder rentre, je pense qu'il a toutes les chances de remporter le titre contre le Big Show. Sachant que, bah oui, c'est sûr qu'il a toutes les chances de remporter le titre d'Akribe Dor. Puisque le Big Show aura confronté quand même deux adversaires. Et c'est pas n'importe qui quand même. C'est le Miz et CM Punk. Donc je pense que même si Zack Ryder n'a pas vraiment de niveau pour battre le Big Show. Tout simplement tout seul comme ça. Il peut quand même battre un Big Show à fait nuit. Ça, après c'est qu'une... C'est un peu, c'est ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Et bien sûr, c'est pas cool, c'est pas... On verra, en tout cas on verra. En tout cas CM Punk est sur le ring. Il est en train de malmener le Big Show en ce moment. Avec un magnifique swigging makebreaker. Et je pense que pour l'instant, le favori sur le ring, c'est pas le Big Show. C'est CM Punk. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et l'aggro-digity de Big Show sur CM Punk. Je pense que c'est en fait, en tout cas là. Parce que même si il est favori pour l'instant, Le Big Show peut très vite revenir dans le match. C'est CM Punk qui va enchaîner des ATMI sur le torse du Big Show. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Le Big Show, c'est un tas de... Un tas de minus, il ne faut pas dire un tas de gresse. Parce qu'il serait méchant, on va dire ça. Le Big Show, c'est quand même un gros camion. C'est comme se lancer un petit caillou sur un camion. On lancer à plus de 150 km à l'heure. Ça ne servira à rien. Le Big Show, c'est un peu ça. Un ATMI, ça ne sert à rien. En tout cas, si le Big Show avait un ATMI à CM Punk, Ça risque de le réveiller. Et je ne pense pas qu'il dormira de si tôt. Le stratège CM Punk. Et je bois, je me désaltère. Parce qu'il fait relativement chaud en ce moment-là. Donc je vais faire boire un coup. Je suis en train de me dessécher la gorge à parler comme ça. C'est tout un sport. Je vous dis franchement, c'est tout un sport de commenter un match de 4. Comme ça, c'est vraiment pas évident du tout. D'ailleurs, si certains souhaitent participer à l'aventure. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à certaines personnes. Enfin, j'ai fait une annonce plutôt. Si certaines personnes souhaitaient, pourquoi pas, être des spécial guests. Voir des commentateurs officiels avec moi. Donc, ceux qui sont OK à vouloir essayer cette aventure avec moi. De toute façon, qu'est-ce qu'il va se passer le Big Show ? Qu'est-ce qu'il y a un peu une entonnière ? Donc, si il y a un qui souhaite participer à l'aventure avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, vous m'envoyez votre candidature sur YouTube ou sur le site officiel Bleu de l'Ouvie de l'Hiver. Enfin, dans la description, vous verrez bien. Vous m'envoyez votre petite candidature avec votre âge, savoir si vous avez déjà fait des vidéos, etc. Tout ce qui peut être utile. Ensuite, moi, je vous répondrai en fonction. Si je suis intéressé, vous avez une petite vidéo à commenter vous-même. Une vidéo qui va durer 5 minutes à commenter vous-même. Vous la commentez. Ensuite, vous me l'envoyez après une fois que c'est fait. Comme ça, je peux voir comment vous commentez, etc. Et si ça ne peut pas, si on peut être complémentaire, si je peux vous prendre avec moi, c'est pas une bonne aventure qui est dure, qui est dure, qui est dure. Et j'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Et attention, GTS ! GTS de CM Punk ! Go to sleep ! Le big show ! A la niche ! Allez hop ! Magnifique GTS de CM Punk ! Donc, vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'on va marcher. En tout cas, je ferai une annonce un peu plus officielle concernant ceux-là. Mais je pense que ceux qui nous suivent ont bien écouté le message que j'ai transmis et m'enverront leur candidature. Il faudrait capituler une candidature sur YouTube en message, pas en commentaire, en message. Pour que ça reste anonyme, si je suis intéressé, je vous enverrai moi-même un message avec une vidéo. Il faudra commenter et ensuite me la renvoyer, me la retourner. Et ensuite, je verrai ce que ça donne. Et comme ça, on pourra tranquillement se parler ensemble sur Skype pour voir nos projets, ce qu'on peut faire en commun. Donc voilà, j'espère que je vous retiens. C'est clair, si je n'ai pas été assez clair, je pourrais tout de même vous expliquer ça en message. Il n'y a pas assez clair pour retenir dans notre match parce que là, il se passe quand même beaucoup de choses et notamment un dos fracassé de CM Punk par de gros coups du Big Show. Ça ne doit pas faire du bien donc, c'est pour un débrou comme ça là, CM Punk qui est un... Même s'il n'y a pas un DPS, il est en train de se faire casser en deux par le Big Show, mais quand même avantage à CM Punk, je pense. Les preuves de force rapportées par le Big Show, je ne suis pas épeiné du coup. La tête le plus grand et le plus large du monde, le Big Show, qui est en train de marcher sur CM Punk. Ça ne fait qu'à un petit moment que CM Punk est sur le ring, il est en train d'affilber le Big Show. Même si CM Punk, par ce match, le Miz aura toutes ses chances, je pense, pour aller battre le Big Show. C'est dommage d'avoir le Miz champion du monde poids lourd. Je préférais avoir CM Punk ou Zack Ryder, mais pas le Miz. En tout cas, après, c'est l'histoire, c'est la fanfic qui sera comme ça. Si c'est le Miz, c'est pas grave. En tout cas, le Big Show, on n'a pas encore donné... On n'a pas encore dit qu'il allait perdre le match, il est toujours dedans. Il est encore en train de mener, même CM Punk, à ce moment-là, même. Il va seulement encore l'écraser contre le coin du ring avec ses grosses fesses. Le Big Show, là, qui a explosé CM Punk une deuxième fois, il me semble, contre le coin du ring. CM Punk qui ne se laisse pas faire. Là, il a 100% CM Punk, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. Mais là, c'est un gros match qui sort CM Punk. Il aura sorti le même match contre le Miz et Zack Ryder. Je pense même qu'il aura explosé tous les deux facilement. Mais bon, c'est Punk, je pense, qui est tout sur la réserve. Il n'a pas voulu montrer de quoi il était capable. Mais par contre, c'est un peu le code. C'est un peu le cas. Là, le Big Show qui est prêt. Il est prêt pour le WMD ou le Chuck Slame. On verra bien ce qu'il nous sortira qu'aux prises de définition. Contré par CM Punk. Qui a pu le compter cette prise. Attention CM Punk, 4 à partir, qu'un magnifique. Sugin and Breaker, magnifique prise de CM Punk. Il est prêt, CM Punk, peut-être à proposer un GTS 1 à la Conda Vice. On verra qu'est-ce qu'il fait, là, c'est un peu un nouveau GTS. Il a porté une deuxième fois le Big Show sous les épaules. Go to sleep. Go to sleep. Le Big Show au dodo. Elle est tombée de CM Punk. C'est parti. Et un. Et deux. Un dégagement du Big Show. J'ai bien cru compter trois. Mesdames et messieurs, ça a vraiment été exceptionnel. Attention, on a retourné le bras de CM Punk. Il marche dessus le Big Show. Il a marché dessus le pauvre CM Punk qui est traîné. Comme un vulgaire sac à patatelle tombée de Big Show pour la victoire, peut-être. Et un. Et deux. Non, un dégagement de CM Punk. Il est dans le match, CM Punk. Il est dans le match. Un bras de Big Show. Un deuxième bras de contrée. CM Punk. Qu'est-ce qu'il le fait ? Il est contrée, CM Punk, là. Un nouveau rentrement du bras. CM Punk, il résiste, il résiste, il résiste. Qu'est-ce qu'il fait, Punk ? Et il part pour son l'akonavai. C'est l'akonavai de CM Punk sur le Big Show. Le Big Show va-t-il abandonner ? Le Big Show qui est en danger. Le CM Punk est en train de réussir. Et le Big Show qui abandonne. Le Big Show qui abandonne. CM Punk est le nouveau champion du monde poids lourd. De SmackDown et de la WWE. Bien joué CM Punk. Bien joué, on ne verra pas le mix de Zack Ryder. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On a un nouveau champion du monde poids lourd. Et c'est CM Punk. C'est CM Punk qui a été le premier éliminé. Le premier rentre sur le ring pour aller battre le Big Show. Magnifique exploit de CM Punk. Magnifique exploit de CM Punk. Je suis vraiment super content de voir donner CM Punk. Ça me fait vraiment plaisir. On a enfin un nouveau champion du monde poids lourd. Et c'est pas n'importe qui. C'est CM Punk. Belle victoire. Je suis super content de voir CM Punk. J'espère que vous serez également content. On va pouvoir enchaîner avec notre main event de la soirée. Alberto Delerio met sa ceinture en jeu contre John Cena dans un match Burns Blood. Le premier qui s'aime a perdu ce match. Bien sûr, je pense un énorme avantage à John Cena pour ce match. Il n'y a pas à torturer du cul. En même temps, Alberto Delerio a eu un avantage considérable en tout son match. Et là, on va pouvoir accueillir John Cena. L'homme qui a perdu sa ceinture il y a quelques jours. Le voilà. Il est super motivé de John Cena. Avec son nouveau baguie, enfin son nouveau short. Et de nouvelles couleurs pour ses bracelets. Vous l'aurez remarqué, je pense. Ceux qui regardent souvent à tant qu'il y a. Il a changé de tennis de John Cena. Il est un mot de guerre. Il est parti en guerre, John Cena. Entre High Barclay de Rio. Il ne veut pas très pouvoir perdre ce match. John Cena, il va récupérer sa ceinture. qui lui vient de droit. Et on va accueillir le champion de la WWE, Alberto Delerio. Je ne veux pas non plus faire comme les gars d'NT1. En tout cas, je ne regarde plus le catch sur NT1. Pour des raisons que je pense que certains comprendront. Déjà, ça passe trop tard. Même si je suis quelqu'un qui ne se niche pas tôt. Je trouve un peu de coeur. Je trouve que ça passe tard quand même. Il va finir à 1h30, je crois. 1h et le matin et tout ça. Et je trouve que les traductions que nous sortent nous aminissent. Je n'ai rien à leur embaucher. Mais les traductions ne sont pas vraiment très très bonnes. Ils ne traduisent pas tout. Enfin, je préfère regarder en direct maintenant le catch. Je préfère légalement télécharger les shows. Je ne télécharge pas les shows illégalement. Je suis contre le téléchargement illégal. Je préfère télécharger légalement les shows et regarder légalement. que de me taper tout ce moment des commentaires des fois un peu chiants. Les deux commentaires français en bref. Je ne pars pas du tout en clash avec eux. Ce sont des bons commentateurs. Mais des fois, ils sont un peu lourds. Je pense qu'ils le savent. Je pense que c'est fait exprès. Ensuite, ils ont une gimmick chacun. Bien sûr. Ils essayent de coller au maximum avec le catch. C'est normal. En tout cas, je préfère regarder le catch maintenant en direct. Comme ça, au moins, je suis l'actualité de plus près. Ça va me permettre de ne pas me faire spoiler bêtement. Tout simplement, voilà. Parce que des fois, je me suis spoilé. Qui sait qu'elle a remporté une ceinture et tout. Donc ça, ça m'a fait une fois, deux fois, la troisième fois. Je fais non, c'est bon. Faut que j'arrête ça. Faut que je regarde le catch en direct. Et plus sur MT1. Et le match commence enfin entre John Cena et Alberto Del Rio. Un match qui s'annonce vraiment plutôt fort. C'est plutôt pas mal, je pense. Parce qu'un first good, c'est la première fois qu'on aura un commenté un. En tout cas, je pense que vous aurez compris les règles. Le premier kiss-en, c'est perdu pour lui. Donc, en gros, c'est du quitte ou double. Chaque superstar pourra faire ce qu'il veut. Prendre les objets qu'il veut. Et il faudra juste faire cesser son adversaire. Qui sait du pouce, du pied, de la jambe, du torse ou du visage. Peu n'importe. C'est la première goutte de sang qui élimine l'adversaire. En tout cas, Del Rio, là, il ne prend pas non plus les bonnes initiatives. Parce que ce n'est pas avec la corde qui va faire signer le bras de John Cena. Je ne pense pas. Je peux me tromper. Peut-être. Il y a des chances. Je n'ai pas la science infuse non plus. C'est un match qui commence mollement. T'as envie de dire. On va être gentil. Mollement. Mais un match plutôt technique entre nos deux superstars. Ce qui va me permettre de pouvoir vous parler. Et comme j'ai pu l'annoncer, dernièrement, il n'y aura plus deux shows par semaine. Il n'y aura plus SmackDown et Raw. Oui, le lundi et le vendredi. Maintenant, il n'y aura un show par semaine. Donc, le premier tournoi, ce sera Raw. La semaine d'après, ce sera SmackDown. Ainsi de suite. Comme je pense que vous avez pu l'écouter avant. Comme je l'ai dit. C'est surtout par un manque de temps. Tout simplement. C'est déjà une autre chaîne qui va tourner prochainement. Une chaîne de jeux vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller tous vous abonner à cette chaîne. On l'a trouvée dans la description de la vidéo et sur ma chaîne elle-même. Donc, je vous invite vraiment à aller vous abonner à cette chaîne. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, bien sûr. Si vous n'aimez pas, ça ne sert un petit peu à rien de vous abonner. Ça me fait juste d'abonner en plus. Ça fait plaisir. Mais bon, si vous n'êtes pas actif, pour moi, ça ne sert un petit peu à rien. Je préfère avoir 50 abonnés et 50 personnes actives que 2000 et avoir que 50 personnes actives. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui met un kikoolol avec leurs gros chiffres. Moi, personne, je m'en fous un peu. Enfin bref, voilà. Et aussi parce que mes vidéos sont un petit peu moins vues. J'ai remarqué parce que peut-être que j'ai un rythme un peu trop élevé pour certains. Donc, je ne reste peut-être pas à suivre. Donc, voilà. J'ai décidé de faire une vidéo par semaine maintenant. C'est plutôt pas mal. Une vidéo par semaine de catch. Et en plus de ça, après ce pay-per-view-là, je vais essayer de faire un nouveau format de vidéo pour rendre encore mieux et pourquoi pas renouveler. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous êtes peut-être un peu mort d'avoir toujours le même format, même présentation, etc. Donc, pourquoi pas essayer d'améliorer cela ? Ce serait plutôt pas mal. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler sur la vidéo. Je serai un peu moins lave-vous, comme ça. Et peut-être que les shows auront une qualité un peu plus supérieure. Enfin, ça, vous me direz. C'est vous qui direz si c'est supérieur au show d'avant. En tout cas, j'espère que vous ne serez pas trop déçus non plus ceux qui suivent la fanfic tout le temps de ne l'avoir qu'un match, qu'un show par semaine. Rassurez-vous, si ma voix me manque, c'est ce que je doute, vous pourrez toujours suivre mes vidéos, mes jeux vidéo sur ma chaîne secondaire OxxorTV. Je vous invite vraiment à les abonner. C'est pour ceux qui aiment, bien sûr, comme j'ai déjà dit. Mais bon, après, si ma voix vous manque, vous pourrez toujours aller l'été là-bas. Pourquoi pas ? Allez, on va pouvoir se reconcentrer ce match avec un Hiberto de Rio qui est en train d'attaquer gravement la tête de John Cena. Quand même, c'est vraiment dur. Et John Cena qui se lance à des coups de belly porté à la volée sur Hiberto de Rio. Allez, on va pouvoir le porter pour le mettre devant lui, comme ça, avec une belle souplesse avant. Et il est parti pour le 5-knuckle shuffle. Allez, c'est parti. You can see me. Et bim ! B a porté par John Cena qui va maintenant enchaîner avec un double A, il me semble. Attitude adjustment. Voilà, c'est parti. Attitude adjustment de John Cena. C'est pas vraiment ça qui va faire saigner Alberto de Rio, par contre. Il faut vraiment qu'il enchaîne plus vite John Cena. Et il met des droits sur Alberto de Rio. Il y a des droits à deux droits qui pleuvent sur la tête. Ah, mais c'est fait bon. C'est fini. John Cena a fait saigner Alberto de Rio. Il va pouvoir remporter le titre de la double de la John Cena. Une nouvelle fois, on finira notre pay-per-view avec une victoire de John Cena, qui est le nouveau champion de la WWE. Bien joué pour John Cena. Félicitations à toi, John Cena. Nous, en tout cas, on donne rendez-vous à Raw. Enfin, je ne sais pas croquant, en tout cas. Donc, on donne rendez-vous à Raw la semaine prochaine. Et là, John Cena, il est accueilli par Mason Ryan et Dove Ziegler. C'est vraiment bizarre. En tout cas, je vous laisse sur ces images-là. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501